Salut à toutes et à tous c'est Apocalypse, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter un glitch qui vous permettra d'être invisible sur le radar des autres joueurs de la session. Ça veut donc dire que vous pourrez vous balader partout sur la map, les joueurs ne pourront pas savoir où vous êtes. Attention si je vous montre cette manipulation c'est uniquement parce qu'elle sera utile dans un des glitchs d'argent que je vais poster très prochainement sur ma chaîne, soit dans la journée, soit demain matin. Mais je vous déconseille vivement de le faire en session publique, pourquoi ? Tout simplement parce que ça fait suer tous les joueurs pour pas dire autre chose. En plus de cela si un joueur vous signale parce que vous êtes en train de faire ce glitch, vous prenez de grands risques d'être banni et en plus de ça c'est pas très très légal. Donc ne le faites pas en session publique, vous pouvez le faire en session amie pour troller vos potes, mais ne le faites pas en session publique. Je le rappelle, je vous présente ce glitch uniquement parce qu'il sera utile pour un glitch d'argent. Enfin bref j'espère que ce glitch vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, vous avez l'habitude. Checker la description, il y a pas mal d'informations importantes dedans. Et sur ce, moi je vous dis bonne vidéo et c'est parti pour les prérequis de ce glitch. Let's go ! Comme pour tous les glitchs, vous allez avoir besoin de certains petits prérequis pour pouvoir faire la manipulation. Le premier prérequis est que vous devez avoir une invitation de Lester pour l'un des braquages du complexe. Pour ma part, moi c'est le Bogdan, mais si vous avez une autre invitation pour un autre braquage du complexe, ça fonctionnera aussi. Si jamais vous ne savez pas comment avoir cette invitation, c'est très simple. Il suffit d'être dans une session depuis quelques minutes, d'être inscrit en tant que sécure serve ou en tant que club de moteur, on s'en moque. Tant que vous êtes sur l'un des deux, ça fonctionnera très bien. Et il faudra aussi avoir commencé un braquage dans votre complexe. Soit en ayant lancé une mission préliminaire, soit en ayant lancé une mission de préparation. On s'en moque, il faut juste qu'il y ait un braquage en cours dans votre complexe. En plus de ceci, il vous faudra tout simplement une arène, et dans votre arène, il vous faudra au minimum un sous-sol. Si jamais vous avez les deux sous-sols, à ce moment-là, tant mieux pour vous, ça fonctionnera très bien. Mais il vous faudra au moins un sous-sol pour pouvoir faire la manipulation. Et une fois que vous avez ces deux petites choses, c'est très simple, vous pouvez commencer la manipulation. Alors c'est parti pour les étapes à réaliser, let's go ! Dans un premier temps, vous allez tout simplement vous rendre dans un appartement ou dans un garage quelconque. On s'en moque, le principal étant juste que vous rentriez soit dans un appartement, soit dans un garage. Une fois que vous avez spawn dans l'appartement ou dans le garage, vous êtes parti pour une petite manipulation, un tout petit timing qui va être très simple. Vous allez devoir sortir de votre appartement ou de votre garage, et au moment où vous spawnez dehors, vous allez devoir ouvrir votre menu d'interaction et vous désinscrire de Secure Reserve ou de votre club de motards. Si jamais vous avez réussi la manipulation, vous devriez avoir, comme moi, dans votre liste d'activités, l'invitation de Lester pour un braquage de complexe, alors que vous n'êtes plus en Secure Reserve ni en club de motards. Si jamais, après cette manipulation, vous n'avez pas l'invitation de Lester, réinscrivez-vous en tant que Secure Reserve ou en tant que club de motards, et refaites la petite manipulation que je vous ai indiquée juste à l'instant, c'est juste que vous avez démissionné un tout petit peu trop tard. Enfin, bref, une fois que vous êtes comme moi, c'est-à-dire sans être dans un Secure Reserve ou dans un club de motards, et avec l'invitation de Lester, il ne vous reste plus qu'à vous rendre à votre arène par l'un des moyens que vous souhaitez. Vous pouvez utiliser un véhicule personnel, un véhicule de la rue, le véhicule d'un ami, un véhicule Pegasus, pardon, ou comme moi, un glitch de téléportation. Si jamais vous ne savez pas vous téléporter sur GTA V Online, il y a dans la description un lien vers une très vieille vidéo à moi qui explique justement les étapes à réaliser pour se téléporter très rapidement partout où on veut sur la map. Le seul point important, c'est que vous devez, je ne sais plus parler les gars, je suis vraiment désolé, c'est que vous devez vous rendre à votre arène sans vous réinscrire en tant que Secure Reserve ou en tant que club de motards, c'est vraiment, vraiment très important. Une fois que vous êtes arrivé à votre arène, vous allez tout simplement aller au niveau de l'atelier, et une fois que vous avez spawn au niveau de l'atelier, vous allez sortir votre téléphone, aller dans votre liste d'invitations et vous allez devoir accepter l'invitation de l'Esther pour les braquages du complexe. Donc regardez, on a un petit temps de chargement, une fois que le temps de chargement est terminé, on va dans notre liste d'activités et on accepte l'invitation de l'Esther pour les braquages du complexe. Si vous avez bien tout respecté, l'invitation ne devrait pas se lancer et c'est tout à fait normal. Dorénavant, vous allez tout simplement devoir aller dans une communauté, dans votre liste d'amis ou autre, et vous allez devoir rejoindre quelqu'un qui a un mode de visée différent. Vous allez confirmer le premier message d'alerte et refuser le second message d'alerte. Si jamais vous ne savez pas si la personne que vous rejoignez a un mode de visée différent ou non, je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo, il y a des étapes, des petites astuces qui vous permettent de savoir si la personne que vous avez en amie ou qui est dans une communauté a un mode de visée différent du vôtre. Ça vous évitera de confirmer le premier message d'alerte et de partir dans le ciel tout simplement parce que la personne avait le même mode de visée que vous. Enfin bref, une fois que vous avez donc fait l'étape de la personne qui a un mode de visée différent, c'est-à-dire confirmer le premier message d'alerte puis refuser le second, vous allez aller devant cette porte et vous allez cliquer sur « Regarder l'événement ». Normalement, ça devrait vous mettre un message d'alerte qui vous dit que cette activité n'est plus disponible. À ce moment-là, c'est tout à fait normal. Vous allez maintenir flèche du bas et vous allez sélectionner un des personnages du mode histoire. Une fois que vous avez ce message d'alerte-là, vous allez le refuser et vous devriez être comme moi avec un écran tout flou, tout bizarre, c'est normal. Maintenant, vous allez tout simplement de nouveau aller dans votre communauté ou dans votre liste d'amis et vous allez de nouveau rejoindre quelqu'un qui a un mode de visée différent. Vous confirmez le premier message d'alerte, vous refusez le second message d'alerte et vous devriez être comme moi, c'est-à-dire sans minimap en bas à gauche et votre écran flou a dû disparaître. Derénavant, vous allez de nouveau ouvrir votre menu d'interaction, vous inscrire en tant que SecuroServe ou Club de Motard, on s'en moque, et une fois que vous êtes inscrit en tant que SecuroServe ou Club de Motard, vous allez vous diriger vers cette porte-là, la porte de l'ascenseur, et vous allez sélectionner « Premier sous-sol ». Une fois que vous avez sélectionné « Premier sous-sol », vous allez avoir une animation, puis vous allez partir dans le ciel, c'est tout à fait normal. Derénavant, il ne vous reste plus qu'à attendre et je vais vous passer le chargement en accéléré. Si jamais vous ne partez pas dans le ciel, c'est que vous avez oublié d'accepter l'invitation de l'Esther quand vous êtes rentré dans votre arène. Recommencez toute la manipulation depuis le début et normalement, vous devriez ne pas avoir de problème. Je vous passe donc le petit chargement en accéléré car il est vraiment, vraiment très long. Sous-titrage Société Radio-Canada Au bout de quelques secondes ou de quelques minutes, vous devriez spawn. À ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit vous spawnez comme moi, c'est-à-dire dans un complexe où vous avez l'écran de planification de braquage qui est complètement noir. À ce moment-là, je vous invite à faire comme moi. C'est-à-dire à lancer une course casse-cou en faisant start en ligne, jouer activité, créé par Rockstar, course casse-cou et vous lancez la course casse-cou. Et dès que vous êtes sur les paramètres de la course casse-cou, vous la quittez. Soit la deuxième possibilité, vous allez tout simplement apparaître au Mont Chiliade et non pas dans votre complexe. Et à ce moment-là, la manipulation est déjà terminée pour vous. Une fois que vous avez donc fait cette manipulation, le glitch est terminé. Vous êtes bugué. En bas à gauche, vous avez votre minimap qui grise, ce qui vous montre bel et bien que vous êtes invisible sur le radar des autres joueurs. Enfin, pas complètement, puisque les autres joueurs vous voient dans votre arène alors que vous, vous n'y êtes pas. Vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez commander un véhicule de votre mécano, pardon, je ne sais plus du tout parler, je me mélange. Vous pouvez sortir des armes, tuer des gens, vous pouvez vous faire tuer. D'ailleurs, si vous mourrez, ce n'est pas grave, ça ne fera pas foirer la manipulation. Vous pouvez rentrer dans vos bâtiments, ça ne vous déboguera pas non plus du tout. Par contre, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est que vous ne pouvez pas commander de véhicule sécu-reserve ni de véhicule via votre club de motards. Enfin, bref, je vous laisse découvrir totalement ce que vous pouvez faire. Encore une fois, je vous le rappelle, évitez de faire ce glitch en session publique, car vous avez de grandes chances d'être bannus. Et en plus de ça, ça fait souhaiter tous les autres joueurs de la session. Alors, évitez de le faire. Sur ce, moi, je vous dis ciao tout le monde. Bye bye. Peace. Over. Abonne-toi.